Bien, alors le premier orateur de notre journée est le docteur Nadia Laferti, qui est conseillère en pédiatrie pour MSF à Barcelone. Elle a fait des missions de terrain pour MSF et aujourd'hui elle aide sur le terrain. Elle va reprendre le poste de Daniel Martinez à Barcelone. On lui dit bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je voulais vous parler de mon expérience chez MSF. Ça m'a pris un certain temps de décider de quoi parler pour que ce soit intéressant pour les gens qui n'ont jamais travaillé pour MSF et aussi pour les gens qui connaissent bien MSF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon voyage chez MSF pour essayer de vous expliquer ce que ça veut dire d'être pédiatre sur les terrains, essayer de vous inspirer peut-être. Et pour ceux qui sont déjà chez MSF, essayer de vous montrer les avancées en pédiatrie chez MSF ces dernières années. Je vais vous expliquer que mon expérience est bien. C'est surtout dans des pays à ressources faibles. On travaille dans des hôpitaux de districts de base comme ceux-là ou alors sur les terrains pour répondre à des urgences, par exemple pour les réfugiés. Et c'est là qu'il y a des difficultés cliniques sur le terrain, en particulier. J'ai rejoint MSF en 2012. J'ai fait ma première mission en République centrafricaine. Et pour moi, ça a été beaucoup d'apprentissage. Je venais d'un contexte occidental en pédiatrie. J'ai fait ma formation à Glasgow en Écosse. Et quand je suis arrivée en République centrafricaine, j'ai fait une visite de l'hôpital et les gens ont commencé à me parler de soins intensifs. Et c'est intéressant que nous en ayons parlé hier. Alors là, je me suis dit, en fait, on est dans un contexte beaucoup plus développé que ce que je ne pensais. Donc, on a fait une visite de l'hôpital. On s'est arrêté dans un service avec six lits, quelques concentrateurs. Et puis, les gens faisaient le transfert des patients en soins intensifs. Et donc, je me suis demandé à quel moment on allait passer aux soins intensifs. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que nous y étions. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai bien vu qu'il y avait des patients en soins intensifs. Il y avait des patients qui avaient besoin de soins intensifs. Mais ce que, pour moi, étaient des soins intensifs n'était pas la même chose là-bas. Alors ça, ça a été le début de mon voyage MSF. J'ai dû m'adapter au contexte. Ensuite, pendant les mois suivants, il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai eu l'impression que mon expérience de pédiatre ne m'a pas aidée. Il y avait des nouvelles maladies, la malnutrition, le paludisme. Je ne savais pas comment les gérer. Je les avais étudiés, mais je n'étais pas experte. J'avais l'habitude d'avoir des laboratoires, des diagnostics qui m'aidaient, soit pour confirmer un diagnostic ou soit pour le raffiner. Et j'avais l'hémoglobine et puis des niveaux, des problèmes de sucre dans le sang. Et puis, même les dossiers médicaux, c'était difficile. Moi, j'avais l'habitude d'avoir des diagnostics qui se basaient à 80% sur le dossier. Mais quand on utilise une interprète, ou pas d'interprète du tout d'ailleurs, et qu'il s'agit de toux, de diarrhée, de fièvre uniquement, ça ne me donnait pas beaucoup d'informations pour me guider. Donc, j'ai commencé à utiliser mes compétences en examen pour observer autour de moi et voir ce qui se passait. Et puis, l'une des choses dont j'ai fait l'expérience dans ma première mission, c'est que je me suis sentie seule. Je me suis vraiment sentie isolée sur le terrain. J'étais venue en tant que première pédiatre à cette mission et les gens pensaient que j'étais experte. Et je ne me sentais pas du tout experte dans cette situation. Et donc, je me sentais... J'avais beaucoup de responsabilité sur les épaules. Je ne savais pas à qui poser des questions. Alors, évidemment, je me sentais un peu coupable. Je pensais que j'aurais pu mieux faire quand un enfant était mort, que j'aurais dû faire autre chose. Et vraiment, les premières semaines, j'avais l'impression qu'ils avaient envoyé la mauvaise personne. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais des compétences en tant que pédiatre, que je pouvais utiliser des compétences que d'autres personnes n'avaient pas, qui étaient utiles. Parfois, on oublie que les gens qui ne travaillent pas du tout en pédiatrie, les infirmiers, les médecins ou d'autres travailleurs de la santé, ne savent pas comment gérer les enfants. Et puis, quand il s'agit d'urgence et de nouveau-nés, ils sont terrifiés. Ou alors, ils les traitent comme des adultes. Et on sait, bien sûr, que les enfants ne sont pas des petits adultes. Ils sont différents. Et c'est donc... Il y a une bonne raison pour laquelle les gens ont peur des enfants. Mais il faut s'assurer que les gens qui travaillent dans la santé n'aient pas peur des enfants. Et donc, j'ai commencé à utiliser ces compétences. Par exemple, comment examiner les enfants. Examiner un enfant, c'est vraiment un art. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça se développe. Au cours du temps, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, j'ai très vu que sur le terrain, les gens ne savaient pas comment examiner les enfants. Ils n'arrivaient pas à obtenir d'informations au niveau des examens. Parce qu'ils faisaient ça d'une façon qui n'était pas la bonne. On sait que quand il y a l'asthme, la bronchiolite, ce genre de choses, je savais comment le faire. Parce que je l'avais vu chez moi. Mais les gens sur le terrain, ils diagnostiquaient presque tout cela comme la pneumonie. Donc, je pouvais leur apporter un diagnostic beaucoup plus clair, beaucoup plus réfléchi. Et pas juste penser que c'était la pneumonie. Également, la gestion des fluides, la réanimation, tout ça, c'est différent pour les enfants par rapport aux adultes. On peut donc apporter beaucoup sur le terrain, même si on ne vient pas d'un contexte tropical. Donc, je me suis rendu compte de tout cela. Et là, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Je suis devenue un peu plus innovante. Donc, ma deuxième mission, nous avions un service de nouveau-nés. C'était, en fait, une petite salle qu'on essayait de garder, de chauffer pour les bébés. Il n'y avait pas d'incubateur. Donc, on avait peur de l'hypothermie. Et la plupart des bébés étaient en hypothermie dans la nuit. Et personne n'avait pensé à ça avant. Personne n'avait vraiment compris que c'était lié à la mortalité élevée. Pourquoi est-ce que ces enfants mouraient ? Est-ce qu'il y avait de l'apnée également ? Il y avait l'hypoglycémie peut-être aussi ? Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'avoir une salle chaude où nous pourrions... C'était difficile pour travailler, mais c'était bien pour les bébés. Donc, on a obtenu des boîtes de plastique pour mettre les bébés, pour que ça ressemble à un incubateur. On a fait aussi ce qu'on appelle les soins peau à peau aux kangourous. On a fait une session de groupe parce que les mères sont assez résistantes. Mais nous avons essayé de le faire ensemble où les bébés avaient très froid et les mamans étaient couchées de toute façon. Donc, on a essayé de le refaire ensemble en groupe, une session de groupe. Et puis, pour rendre mon hôpital un peu plus sympa pour les enfants, ce qu'on a fait, c'est que... Eh bien, on sait que ça, c'est souvent négligé, c'est un peu du luxe dans des contextes où les ressources sont faibles. Mais nous avons mis en place des endroits où l'on pouvait présenter une autre facette de la pédiatrie, pas seulement les soins médicaux. Donc, on a fait des petits signes, par exemple. On a apporté des doudous pour les enfants, des nounours. Et on a peint aussi des images pour décorer le service de pédiatrie. Vous savez que c'est vraiment important pour les enfants dans toutes sortes de contextes, qu'ils soient à ressources faibles ou riches. Donc, les pédiatres peuvent aussi faire des choses pour les enfants parce qu'ils voient des choses que les gens n'ont pas forcément vues. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ma mission de six mois sur le terrain n'aurait pas d'impact sur le mouvement de pédiatrie chez MSF parce que tout ce que je faisais, c'était pour mon contexte et il n'y aurait pas forcément d'impact dans d'autres missions. Donc, je me suis concentrée sur l'enseignement, la formation, essayer de bâtir les compétences sur le terrain. Et j'ai commencé à étudier d'autres positions chez MSF parce qu'entre pédiatres de terrain, c'était intéressant. Beaucoup de côté clinique, mais moins d'impact sur d'autres projets. Donc, j'ai commencé à me demander ce qu'il était possible de faire chez MSF en tant que personne qui avait de l'expérience pédiatrique. Donc, vous voyez, toutes ces expériences, nous en avons beaucoup parlé ces deux jours. Il y a M.I.O., il y a des pédiatres de terrain, des pédiatres qu'on appelle volants, des infirmières. Pour ceux qui ne sont pas chez MSF, peut-être que c'est difficile à comprendre. Pour ceux qui le sont, eh bien, c'est certainement encore plus difficile à comprendre. Mais en tout cas, dans chaque section, il y a une différence un petit peu, une définition qui est un petit peu différente. Mais j'ai décidé de faire M.I.O. pédiatrique et ça, c'est un rôle beaucoup plus stratégique qui se concentre sur le terrain. Donc, je suis sur le terrain et je suis en contact avec une mission particulière, mais je me concentre sur un outil particulier. Donc, au lieu de faire des soins pédiatriques globaux, on se concentre sur une chose en particulier et donc on a plus d'impact sur le long terme. Et on peut peut-être mettre, faire en sorte de mettre la même chose en place sur différents terrains. Donc, au bout de quelques temps, je suis devenue conseillère pédiatrique. Je n'ai pas encore commencé. Je vais commencer dans un mois, toujours chez MSF Espagne. Donc, je vais être conseillère pédiatrique. Donc, pour moi, ce rôle, c'est un rôle extrêmement stratégique chez MSF et cela nous permet d'être en contact avec le terrain parce qu'on fait des visites de terrain. On a ce contact, mais c'est beaucoup plus que cela. Ça donne une image un peu plus globale de ce qui se passe dans toutes les missions en pédiatrie, pas seulement ici ou là. Cela nous permet aussi de développer des outils. En fait, c'est un poste en bureau, ce n'est pas sur le terrain. Donc, on a le temps de développer des outils, des lignes directrices, des protocoles qui peuvent ensuite être mis sur place sur différents terrains et adaptés. Et ça, je pense que sur le long terme, ça va avoir un impact plus important sur les activités de terrain. Et puis, on s'implique aussi dans les formations. Pourquoi est-ce que ce rôle était important pour moi ? Parce que je voulais apporter ce soutien à ces personnes sur le terrain. Je pensais ne pas l'avoir fait lors de ma première mission. Et je souhaite que les gens qui aillent dans leur première mission se sentent à l'aise une fois qu'ils vont en mission. Et donc, il est important d'avoir un esprit d'équipe, d'être approchable pour que les gens n'aient pas peur de poser des questions et de demander du soutien. Je voulais m'impliquer dans tout cela. Je pense qu'on pourrait débattre du fait d'avoir des pédiatres sur le terrain ou pas. Ou est-ce qu'on travaille avec des généralistes, avec un soutien de personnes qui sont en bureau, comme les conseillers pédiatriques ? Alors, il n'y a pas de règle pour ça. Je pense que dans certaines situations, il nous faut des pédiatres sur le terrain. Nous avons des grands hôpitaux avec des sous-spécialités, par exemple les nouveaux-nés. Et là, il y a beaucoup de médecins qui ont de l'expérience en pédiatrie, mais pas spécialisés. Et donc, il est important d'avoir des pédiatres lorsqu'il y a beaucoup d'activités en pédiatrie. Mais dans d'autres contextes, je pense qu'on peut utiliser des généralistes qui ont l'expérience pédiatrique. Nous avons une équipe de soutien. On a des MIO, on a les pédiatres volants qui peuvent apporter leur soutien. Et ça va dépendre du niveau de soins qu'on souhaite obtenir, la compétence du personnel qui est sur place. C'est vraiment une décision qu'on peut prendre en tant que conseiller pédiatrique. Donc, c'est très intéressant. Entre l'unité des opérations et le conseiller pédiatrique, on peut prendre une décision comme cela ensemble. Mais je pense qu'il est important aussi d'avoir des pédiatres chez MSF de toute façon, ou en tout cas des gens qui ont de l'expérience en pédiatrie, parce qu'ils vont essayer, ils vont veiller à ne pas oublier ce qui est important pour les enfants. Je vais maintenant résumer et terminer en disant que je suis très impressionnée par cette initiative ici ces deux jours. Et je pense qu'il est impératif que cela continue. Certains pensent que chez MSF, on est peut-être un peu trop concentré sur notre travail. On accepte des choses que d'autres personnes n'accepteraient pas forcément. Les choses sont tellement basiques sur le terrain qu'on se dit, ça c'est MSF. On accepte les choses telles qu'elles sont. Et ce forum, ça nous permet de nous pousser et d'être en contact un petit peu avec la médecine occidentale, ce qui est parfois difficile dans certains terrains. Donc ça, ça nous a permis d'avoir des opinions d'experts, d'écouter des recherches qui ont été faites récemment, et puis aussi de voir comment on peut les adapter sur nos contextes. Ce n'est pas une seule personne qui peut le faire, c'est nous tous ensemble. Et je pense qu'il est très important que cette initiative se poursuive. Je suis ravie, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au cours des 5 à 10 prochaines années au niveau de la pédiatrie chez MSF, et j'ai vraiment hâte de faire partie de ce travail et de revenir ici, en tout cas dans un environnement similaire, l'an prochain, pour cette conférence. Merci. Merci, merci. Y a-t-il des questions à poser à Nadia, ou des questions qui nous viendraient d'Internet, peut-être ? Merci. Alors, je ne suis pas pédiatre, mais je m'intéresse à la pédiatrie, on va dire, c'est ça ma qualification. Je suis allée à de nombreuses missions MSF, j'ai beaucoup travaillé en formation aussi. Et ma question, c'est, est-ce que vous travaillez sur des modules de formation spécifiques pour les volontaires, les bénévoles qui vont sur le terrain, qui ont peut-être les compétences, mais qui ont besoin de les peaufiner, peut-être ? On a beaucoup travaillé ces dernières années en formation, donc il y a des lignes de directrice qui vont sortir pour la pédiatrie et les nouveau-nés, mais c'est aussi une chose qu'on va faire partager avec d'autres sections. Nous sommes en train de développer une formation en ligne, parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours former les gens en profondeur, dans toutes les spécialités avant le départ, mais quand, lorsque les gens partent en mission pédiatrique, il y a des programmes pour les nouveaux-nés, la trépanocytose, la diarrhée, etc. Toutes ces choses-là qui existent en ligne et qu'on peut faire soi-même pour se rafraîchir la mémoire, comme vous avez dit. C'est assez basique, mais ça donne les premières bases pour comprendre tout d'abord les maladies et pour comprendre nos protocoles également, parce que nous avons des protocoles aussi. Je crois que ça sort bientôt, ce n'est pas encore tout à fait actif, mais ça va sortir dans les deux prochains mois à peu près. J'aimerais juste ajouter une chose à ce qu'a dit Nadia. Nous avons une formation en pédiatrie pour les nouveaux-nés qui existe aussi sur le terrain et au siège. La formation en pédiatrie, elle est récente. Pour les nouveaux-nés, ça fait quelques années que ça existe. Et c'est une formation en pédiatrie qui est basée sur la simulation, qui suit la formation APLS que vous connaissez peut-être, mais avec une adaptation au contexte sur le terrain. Il y avait un poster à l'extérieur hier, si vous l'avez vu, je ne sais pas. Oui, la formation nouveau-née existe depuis quelques années, et puis cette formation en pédiatrie, elle vient d'être développée sur le terrain, parce que souvent les formations, c'est dans le siège, au siège, mais on essaye d'aller sur le terrain, pas seulement pour les expats, mais aussi pour le personnel national, parce que c'est parfois difficile de faire venir le personnel au siège. Donc, il vaut mieux aller sur le terrain et former plus de personnes. J'aimerais dire une chose. En fait, ma collègue l'a déjà évoqué, mais je voulais préciser une chose. En tant que conseiller pédiatrique, on travaille avec le groupe, on fait une coordination entre les groupes, Donc, tous les pédiatres, vous avez vu, font partie du groupe. Donc, la formation existe depuis 2009, mais nous avons maintenant une formation entre sections, une formation qui existe dans les capitales, Paris, Genève, Amsterdam, etc. Mais il y a aussi des initiatives sur le terrain, dans les bureaux régionaux, Dakar, Kampala, par exemple, et une formation qui se fait directement sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, la logique, c'est de former, oui, mais de soutenir les gens ensuite sur le terrain pour la mise en place des apprentissages. Rester avec eux un mois ou deux, travailler avec eux. Et c'est ça le rôle de la formation. Et le pédiatre qui fait le coaching, le mentorique, reste sur le terrain après la formation pour que les changements soient véritablement mis en place. Ce qu'on aimerait faire avec les pédiatres, en fait, on souhaite que la formation soit disponible pour tout le monde, pas seulement dans les capitales, mais aussi sur le terrain, pour être proche des gens et leur permettre d'améliorer leur travail au quotidien. Très rapidement, dernière question et très rapidement. Comment gérez-vous les pédiatres locaux ? Vous avez des relations, peut-être, avec des institutions nationales de pédiatres. En fait, là où j'ai travaillé, je n'ai jamais travaillé avec des pédiatres locaux. Il n'y en avait pas. Parfois, on travaille avec des médecins. Il y a très peu de médecins, souvent, dans ces pays. Donc, on travaille avec des assistants médicaux qui, on va dire, qui ont fait trois ans de formation médicale. Et ça, ce sont les gens qui s'occupent des patients. Parfois, il y a des infirmiers et des infirmières. Mais dans la plupart des projets où l'on est, on travaille avec des responsables cliniques. Si on a de la chance, on a des médecins nationaux. Dans certains pays, il y en a peut-être des pédiatres au niveau national. Mais je n'ai pas cette expérience. Mais je sais qu'il y a des initiatives pour lancer des collaborations avec des universités dans certains pays, comme le Sénégal, où nous essayons d'utiliser les sites où l'on forme les pédiatres pour voir si on peut les intégrer avec nous pour avoir des gens qui ont vraiment de l'expérience en pédiatrie dans ces pays. Parce que développer les capacités nationales, c'est comme cela qu'on va pouvoir développer. Et puis, la plupart des gens, ils viennent chez MSF quelques années. ensuite, ils reprennent leur carrière normale, on va dire. Donc, je pense qu'il est très important de développer les capacités dans les pays où nous travaillons. Merci, Nadia. Bien. Alors, le premier orateur de notre journée est le docteur Nadia Laferti, qui est conseillère en pédiatrie pour MSF à Barcelone. Elle a fait des missions de terrain pour MSF et aujourd'hui, elle aide sur le terrain. Elle va reprendre le poste de Daniel Martinez à Barcelone. On lui dit bienvenue. Bonjour. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je voulais vous parler de mon expérience chez MSF. Ça m'a pris un certain temps de décider de quoi parler pour que ce soit intéressant pour les gens qui n'ont jamais travaillé pour MSF et aussi pour les gens qui connaissent bien MSF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon voyage chez MSF pour essayer de vous expliquer ce que ça veut dire d'être pédiatre sur les terrains, essayer de vous inspirer peut-être. Et pour ceux qui sont déjà chez MSF, essayer de vous montrer les avancées en pédiatrie chez MSF ces dernières années. Je vais vous expliquer que mon expérience est bien. C'est surtout dans des pays à ressources faibles. On travaille dans des hôpitaux de districts de base comme ceux-là ou alors sur les terrains pour répondre à des urgences, par exemple pour les réfugiés. C'est là qu'il y a des difficultés cliniques sur le terrain. En particulier, j'ai rejoint MSF en 2012. J'ai fait ma première mission en République centrafricaine et pour moi, ça a été beaucoup d'apprentissage. Je venais d'un contexte